Édouard, donc on commence, on fait la continuation. Donc tu as parlé sur le... On est dans la leçon 6. On est dans la leçon 6. Je vais juste voir ici. Un second. S'il te plaît. Où sont les matériaux? Je ne les trouve pas. Je ne le trouve pas. Non, tu descends tout en... Tout à l'heure, je le voyais sur l'écran. Voilà, c'est la leçon 6. Donc, on a parlé déjà du portugais. Et maintenant, on va parler du romain et du moldable. Voilà, donc... Oui, exactement. Exactement. Voilà, donc on a parlé du Brésil, les mille langues autochtones. Ah, je ne savais pas ça, que les noirs, ils ont quitté le Brésil, Édouard. Oui, parce que j'ai un peu oublié à dire, parce que j'étais trop concentré sur la question linguistique, mais pour parler de l'histoire, en deux mots, les noirs qui sont restés, même après l'époque coloniale, où il n'y avait plus d'esclavage, au Brésil, c'était le racisme mutuel, pour ne pas dire la haine. Peut-être que je suis un peu abusif, mais les noirs ne pouvaient pas vivre en accord avec les Brésiliens. Et donc, c'était le départ en masse du Brésil. Voilà, comme je n'ai jamais été au Brésil actuel, je ne sais pas s'il y a les noirs là-bas, mais c'était vraiment les noirs qui ont décidé de partir. Le peuple qui a vécu l'esclavage, après ça transmet d'une génération à l'autre, ça s'appelle en psychologie la frustration déplacée dans le temps, c'est-à-dire pas seulement les fils, mais même les petits-fils ne peuvent pas oublier ce trauma, ce traumatisme psychologique, et c'est pour ça que ce n'est pas être mort. Voilà que les noirs sont partis. Et maintenant… Donc, ils sont partis en Afrique ? Oui, ils sont partis en Afrique, en Amérique quelque part, voilà. Oui, en Afrique et en Amérique du Nord aussi, d'ailleurs. C'est pas tellement joyeux les États-Unis, parce que chez eux, c'était aussi un esclavage très méchant aux États-Unis, et c'était aussi lié avec la question sexuelle, avec la question du mariage, des progénitures, c'était typique aux États-Unis, et si un jour je ne parlais des États-Unis ou de l'anglais, je ne parlais aussi de cette histoire tragique. D'accord, très bien, très bien. C'est passé là-bas. Très bien. Donc, on parle maintenant à le Roumaine et le Moldave, qui, en fait, ils sont la même chose, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, c'est comme dans tous les pays qui étaient latinisés, c'est-à-dire qui étaient conquis par l'antiromain. Donc, la Roumanie en faisait partie. Et donc, c'était la colonisation entre deuxième et troisième siècle, mais le latin vulgaire, le latin parlé, a demeuré entre deuxième et huitième siècle après Jésus-Christ. Et c'était, voilà, donc le latin parlé, mais il y avait la différence. La langue roumaine, c'est la seule langue qui est gardée les cas, les déclinaisons latines. Aucune autre langue roumaine, ni le français, ni le portugais, ni l'espagnol, n'ont gardé le système casuel, le système de déclinaison. Voilà, et je vais rappeler l'histoire de ce système. Donc, ce système était présent dans la langue maire anglo-européenne. Il était, le système, il était également présent en latin, en grec, et dans les tribus slaves et germaniques. Ce système est présent dans la langue russe et aussi, curieusement, je vais expliquer pourquoi, il est présent dans la langue roumaine. Et donc, c'est pour dire que, même si nous parlons du latin vulgaire du huitième siècle, il ne peut pas oublier que, contrairement à l'Europe, les déclinaisons latines étaient restées. Après, nous passons au vieux roman, je me suis trompé un peu de l'accord, donc ce n'est pas le vieux roman, c'est le vieux roman, entre deuxième et dix-huitième siècle, qui était aussi surnommé le latin des Balkans. Bien sûr, il y a une question intéressante qui se pose, pourquoi il y a certaines langues qui évoluent, et notamment les langues latines, qui ont perdu le système de déclinaison, et pourquoi d'autres langues n'évoluent pas tellement. Donc, à cette question, il n'y a pas de réponse précise et unanime partagée par tous les scientifiques, mais l'hypothèse la plus répandue est peut-être, je ne sais pas, la plus vraie, la plus sérieuse, ce que, quand il s'agit d'un pays qui se trouve, on peut isoler géographiquement de la circulation des peuples, ce pays-ci, la langue de ce pays ne va pas tellement évoluer, donc elle va être plus archaïque. C'est une des théories, une des suppositions, mais je pense que c'est quand même, c'est une théorie qui est valable, qui est digne d'être admise. C'est pour dire que le gouvernement n'a pas tellement évolué comme le français ou l'espagnol ou le portugais. Et suite à cela, en Rouman et en Moldave, qui est la même langue, nous avons toujours trois genres, comme en latin, le masculin, le neutre et le féminin. Et aussi, nous avons cinq cas, cinq déclinaisons. Pour parler des déclinaisons, il s'agit des langues flexionnelles, c'est-à-dire des langues qui fonctionnent avec les désignances, avec les terminaisons, qui jouent le rôle essentiel pour comprendre la phrase. Donc, il est essentiel d'avoir au moins quatre cas, qui sont le nominatif, le génétique, le datif et l'accusatif. Ces quatre cas, c'est vraiment la base. Ces quatre cas étaient en grec ancien, ces quatre cas que je viens de nommer sont en allemand jusqu'à présent. Les Allemands parlent avec le système casuel, il ne faut pas l'oublier. Et ces quatre cas sont restés dans la langue roumaine. Pourquoi j'ai écrit cinq cas ? Parce qu'il s'agit aussi du vocatif. Quand tu t'adresses à une personne, par exemple, en russe, tu dis Ivan, mais si tu emploies le vocatif, tu vas dire Ivan. Et comme ça, en russe, tu dis Bagaroditsa Dieva, c'est la Sainte Marie. Et si tu t'adresses à Sainte Vierge, tu dis Bagaroditsa Dieva. Voilà. J'ai cité l'exemple russe, mais en latin et en grec, c'est aussi la même chose. Donc, en roumain, il y a le vocatif. Mais malheureusement, malheureusement, pour les linguistes, il n'est pas à la mode parce qu'on pense que c'est un peu l'engagement des villageois. Ce sont les villageois qui emploient avant tout le vocatif. Bien sûr, c'est une théorie fausse parce que tout simplement, les gens ne connaissent pas l'histoire de leur langue, malheureusement pour eux, mais la jeunesse de la ville évite d'employer le vocatif. Voilà. Mais dans la grammaire et dans l'emploi, il y a toujours le vocatif. Encore, il y a une chose à noter, ce que ce sont les Balkans et comme il y a la frontière entre la Moldavie et la Russie, toujours pendant les deux itinéraires, c'est-à-dire à partir de l'époque de Jésus-Christ jusqu'à l'époque actuelle, il y a toujours l'influence de la langue russe. Voilà. Et bien que la langue romaine ait conservé la syntaxe latine, il y a les mots qui sont entrés dans l'emploi, mais la syntaxe russe, la grammaire russe n'a pas perturbé du tout la grammaire roumaine. Et donc, il y a 80 ans que Staline, quand il était au pouvoir, il a adjoint la partie la partie est de la Roumanie qui est devenue la partie russe qui appartenait à l'empire soviétique. Et Staline, il a obligé à passer à la cyrillique. Les Moldaves écrivent avec l'alphabet cyrillique comme les russes et les roumains écrivent avec l'alphabet latin. Mais comme la Russie était toujours proche, ce n'est pas pour la première fois qu'on oblige ce peuple de passer à la cyrillique. Si je ne me trompe pas, au 17e siècle, ce pays écrivait en cyrillique après, suite au désaccord politique, une partie du pays a passé à l'alphabet latin, voilà, et de nouveau, pendant la période soviétique, la division de ce pays a amené que les Moldaves écrivent en cyrillique. Mais les deux, les deux peuples, c'est le même peuple, je dirais les deux régions se comprennent parfaitement et quand j'ai été là-bas et j'ai parlé avec les gens, ils m'ont dit qu'ils se comprenaient parfaitement, voilà, que juste c'était, soit on écrivait en alphabet latin, Tu as parlé en russe avec eux? Tu as parlé en russe avec eux? Oui, les roumains sont un peu moins des langues, mais les Moldaves si, c'est-à-dire que dans l'Empire soviétique, il ne faut pas oublier ça, le russe était la première langue à apprendre, c'était la langue véhiculaire, un peu comme l'anglais pour tout le reste du monde, le russe est la langue véhiculaire pour tous les pays qui faisaient partie soit de l'union communiste, même qui ne sont pas de la famille indo-éropéenne comme les géorgiens, les arméniens, les azerbaïdjans, mais dans les 15 pays qui faisaient l'union soviétique et les 15 autres pays qui partageaient l'union communiste, donc 30 pays où le russe était la langue principale et tout Moldave sait parler russes et ils savent très bien parler russes, c'est toujours le vilainisme, en Roumanie c'est un peu moins parce que la Roumanie n'appartient plus à la Russie, voilà. Edouard, donc j'ai une petite question, donc ils écrivent aujourd'hui les Moldaves et les Roumans ils n'écrivent pas au clavier latin, c'est le clavier cyrillique, c'est ça? pour les Moldaves c'est le clavier cyrillique, pour les Roumans c'est le clavier latin. Mais il s'est compré il s'est compré mais il c'est c'est difficile ça, parce que c'est la même langue en écrite au clavier cyrillique et de l'autre côté au clavier latin. Je pense que c'est chiant ça, c'est horrible ça, parce que c'est la même langue écrite dans des façons différentes. Mais tu vois, ce système est assez répandu, parce que n'oublions pas par exemple l'exemple de la Turquie. Tantôt la Turquie écrivait en arabe, tantôt en latin. Et suite à la réforme de 1928, la Turquie a adopté son écriture à l'alphabet latin. Ils ont abandonné l'alphabet arabe. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est-à-dire c'est quand on passe d'un alphabet à l'autre, qu'est-ce qui nous guide pour faire cette transition ? c'est l'oralité, la prononciation, c'est-à-dire l'écriture phonétique. Et si une langue possède écriture phonétique, malgré tout, c'est assez facile de passer dans l'alphabet. l'alphabet. D'accord, je comprends bien. Voilà, parfait. Édouard, donc, cette classe, c'est ça pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a parlé du portugais dans la leçon 6. On a parlé du portugais, le romain et le moldave. C'est la même chose, mais on écrit différente. Le moldave, c'est le latin et le romain, c'est le cyrillique ou c'est au contraire? Non, c'est au contraire. Le romain, c'est le latin, le moldave, c'est la cyrillique. C'est la cyrillique. Parce que la moldavie fait partie de la Russie. Voilà, très bien. Donc, pour la prochaine classe, Édouard, on va parler du grec et après le groupe romain, le groupe germanique. Et ici, on avait Édouard, tout après le groupe slave et balte, on avait le grec ancien et le grec moderne. Donc, on est en train juste de mettre en avance. On est juste en train d'avancer ça. C'est ça? Oui, je vais parler dans la même leçon sur toutes les variantes historiques du grec parce que le grec ancien justement va occuper la place vraiment importante. Vraiment importante parce que Très bien, mais ne commence pas maintenant, Édouard. Donc, on va parler sur le grec ancien et le grec moderne dans la prochaine classe, dans la prochaine leçon, c'est ça? Oui. Voilà, très bien. Édouard, donc, merci pour cette classe d'aujourd'hui. On ne peut pas donner des spoilers, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on ne peut pas commencer à raconter pour que cette leçon ne soit pas aussi très grande et ça passe plus du nord. Voilà, donc, qu'on se voit la prochaine leçon avec la leçon 7 pour le grec ancien et le grec moderne. Merci, Édouard. Merci, sally, merci. Salut.